Voilà tes plaisances, vous aurez remarqué qu'il fait très froid ces temps-ci. Alors pour y remédier, sortez vos bonnets et rangez vos casquettes. Ne faites pas comme certains fous, n'est-ce pas ? Pour finir cette année du mieux possible, je me suis dit qu'il fallait partir sur un sujet qui régale. Un sujet qui met tout le monde d'accord, un classique qui va nous faire oublier un court instant, ce 2020 perturbé. Aujourd'hui, nous allons parler de celui qui fait bouger les fous depuis 11 ans, alors que son dernier projet remonte à 2013, de celui qu'on va tous encore une fois ajouter à notre playlist du 31 décembre, même si cette année on est tout seul. Mesdames, messieurs, vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui du prodige Stromae. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pu pleinement connaître. D'une époque où le terme concert était loin d'être sous-estimé, à tel point qu'il a failli mener Stromae à sa perte. Entre 2013 et 2015, Paul et son équipe partent sur les routes pour leur seconde tournée, faisant suite à l'album Racine Carrée, pour vous donner un nombre d'idées, 209 est le nombre précis de fois où il est monté sur scène à cette période. Ce qui fait une moyenne de un concert tous les 4 jours, et cela sans arrêt. L'effort physique et mental est énorme. Des articles l'ont évoqué bien avant moi, donc je vais la faire courte. Au moment de faire ses concerts en Afrique, Stromae a voulu prendre un médicament, du lariam, pour éviter de contracter une maladie transmise par les moustiques sur le continent, le paludisme. Malheureusement, il a fait partie des 1 pour 10 000 à développer de graves effets secondaires, déclenchant tout d'abord un burn-out, qui n'aurait, je pense, quand même su tarder suite à ce rythme de vie impressionnant. Mais surtout, Stromae a commencé à avoir des crises d'angoisse, des hallucinations et des envies suicidaires. Pour se refaire une santé, ce qui est normal, Stromae a donc mis en stand-by sa carrière pendant plusieurs années. En 2017, il réapparaît auprès d'Orelsan sur leur fameux feat. En 2019, il pose un couplet en français sur le titre arabesque de Coldplay, en étant, entre-temps, retourné à la composition pour MHD, Caballero et Jean Jass ou encore Dissiz. Puisque l'on parle de rappeur et que le petit récap nécessaire a été fait, passons désormais à la problématique de la vidéo, comment Stromae a influencé le rap. Le Stromae que l'on connaît a toujours eu cette double casquette d'auteur-compositeur polyvalent. A l'heure actuelle, nous le connaissons pour son succès dans la musique pop sur ses propres instrumentales, mais ses débuts vont s'opérer dans le rap avant de finalement décréter que ça n'était pas fait pour lui et partir dans complètement autre chose. Lorsqu'on lui demande qui l'a influencé dans sa musique, il cite donc d'abord des rappeurs comme Nubi ou Booba en pensant à temps mort, et surtout des groupes électro, techno, house dance comme Inner City, Snap ou encore Technotronic. Voilà, c'est la fin de la phrase. Si je fais mon Wikipédia, ce n'est pas pour rien. Sans m'égarer non plus du sujet, disons que la communauté de ces deux domaines ne s'appréciait pas spécialement, voire même pas du tout, dans les années 90-2000. Il y avait un clan et des codes complètement différents, logique. Pourtant, en ayant grandi au milieu de multiples styles de musique au sein de sa famille, Strumay aime autant le rap que l'électro, sans oublier la rumba et la variété francophone. Il va être l'un des premiers à rapper début 2000 sur de la musique électro-dance et populariser ça en étant non seulement écouté en francophonie, mais dans le monde. Et pour la petite parenthèse un peu plus tard, sans savoir que quelque chose existait déjà dans l'électro, vous avez TTC, Club D7, Gérard Bast et tous les autres rappeurs français dits perchés alternatifs qui sont arrivés pour développer un mouvement du rap dans la musique électronique qui a été malheureusement trop perçu comme musique pour blanc, geek ou junkie. Pays-Bas, Etats-Unis, Suisse, Canada, Angleterre... Et je sais plus la suite. Le phénomène est si apprécié que des artistes connus de tous les horizons comme Pitbull dans la pop, Kanye West dans le rap, Vato Gonzalez dans la house ou encore The Lost Fingers dans le jazz, vont aller jusqu'à mixer ce mélange hip-hop slash électro à leur propre univers par le biais d'un single. Concernant l'impact sur le rap français, El Famoso Jock, finalement pas si futuriste que ça, est très vite rentrée dans la brèche de la fusion rap-électro en faisant encore plus ressortir le côté rap-crad. La suite, vous la connaissez, le rap ne s'est jamais autant déployé que depuis 2015. Allons jusqu'à reproduire ce schéma avec d'autres genres musicaux comme le rock pour faire émerger, encore une fois, au rang mondial, le rap emo et je pense notamment par le biais de Lil Peep ou de Hex. J'ai même trouvé le terme de hip-hop alternatif pour qualifier n'importe quel genre qui s'y est mêlé. Bon voilà, après, autant pour des trucs chelous que différents, c'est considéré comme alternatif. Next point. Alors que les artistes ne communiquaient que par les médias traditionnels, dès 2009, Stromae prend d'assaut Facebook et YouTube qui sont en pleine explosion sur le continent européen et devient le premier vidéaste auteur-compositeur. Le 31 janvier de cette même année, sort le premier épisode des 28 fameuses leçons de Stromae qui vont d'abord sortir semaine par semaine, puis par surprise jusqu'en 2014. Le but de chaque épisode pour la faire courte était de reproduire étape par étape la composition, la recherche d'un thème et de l'air d'un morceau qui était exclusif ou alors complètement intégré à l'un de ses deux albums, d'abord Keys en 2010 puis Racine Carré en 2013. La série va énormément tourner à l'époque, notamment dû malheureusement aux critiques sur son physique qui a été perçu comme trop atypique. Puis les gens vont commencer à comprendre son talent, à tisser un lien social avec ce personnage qui est, dans le fond, appréciable. Comme vous vous en souvenez peut-être, ou alors vous pouvez toujours aller les voir, je mettrai le lien de la playlist qui regroupe toutes les leçons en description. Au-delà du simple fait de voir un artiste inconnu qui se filme, il y a autre chose. Stromae va mettre sous les projecteurs quelque chose de totalement ignoré et mis à l'écart à l'époque. Le travail de compositeur, de beatmaker. En tant que simple citoyen, on savait très bien ce que c'était qu'un clavier, un synthétiseur, un ordinateur. Mais ce que c'était que des loops, snare, kick ou encore quel rythme donner à une grosse caisse, comment placer les percussions, comment faire de la musique avec un PC, non. Pour en avoir discuté avec des producteurs déjà en place à l'époque, il n'a nullement éteigné que Paul a ramené un jeune et gros halo de lumière sur le métier en profitant des outils du web. Par cette série, un réel intérêt pour la discipline est né chez un public complètement largué. Et par derrière, c'est des centaines d'artistes qui jusqu'à ce jour vont s'efforcer de maintenir cette dynamique. Pour en arriver où nous en sommes, crédit à faisons pour le beatmaker, autant au niveau des auditeurs que du marché, avec une communauté d'amateurs exponentielle. Next point. Après le succès imprévu du premier album, place au second, et tel est le raisonnement de Paul à l'époque, place à Plus Grandiose. Début 2013, il va vivre une situation assez gênante. Vas-y, 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 pas le rondance, pas le rondance. Pas le rondance, ça vient de Charleroi ici. Désolé. Charleroi, moi. Je vais pas le faire, j'ai la bouffe en bouche et tout, désolé. Mais je sais pas, tu fais la star, tu fais la star là, tu fais la grande star à la télé, tout ça, mais... Cet événement va tellement faire couler de l'encre que ça va lui donner une idée d'un génie. Il sait que la presse People et le web sont désormais friands de ses moindres faits et gestes. Il va donc en jouer, et c'est là qu'arrive l'un des plus gros pièges de l'histoire, le clip formidable. Équipé de caméras cachées, Stromae et son équipe se rendent sur la place Louise à Bruxelles pour le filmer en train de jouer un homme bourré. Que dis-je ? Une star qui a vrillé. L'opinion publique tombe directement dans le panneau, en le pointant du doigt, soit avec Mokuri, soit avec Penn. C'est pour moi l'une des meilleures, l'une des plus inspirantes et marquantes stratégies de communication active et non passive comme la discrétion qui a influencé la manière de jouer de l'opinion publique par la mise en scène. Comme événement rapologique similaire, on a récemment eu Landy qui a simulé une course-poursuite par la police en civil. Mais de manière générale, retenons tout de même que de très nombreux rappeurs ont usé de cette technique du choc value à des fins de promotion. Alors là, normalement, au montage, je n'ai pas mis d'exemple parce que je veux que justement, vous me disiez vous, quel est votre top 3 des plus, vraiment, des coups comme les plus marquants dans le rap français jusqu'ici. Bien qu'il n'ait pas vraiment eu le choix comme évoqué en introduction, Stromae a tout de même quitté l'industrie musicale alors qu'il était sur le toit du monde. Pourtant, personne ne l'a oublié, son nombre de stream quotidien sur Spotify a même doublé en 5 ans et dans des pays anglophones, il vient tout juste de le découvrir. C'est réel, vous pouvez aller voir, vous tapez Papa O.T réaction et vous allez voir que les Anglais se tapaient leur meilleure première écoute jusqu'à il y a encore 3 mois. Je laisserai Adam Bross se revenir sur cette expansion internationale juste après, ne ratez pas ça. En coupant les moteurs, Paul a prouvé à n'importe quel artiste que si tu ne supportes plus ce rythme de vie et que tu as besoin de recul, c'est possible d'une part et sans dégâts considérables. Évidemment, très peu peuvent se le permettre. Il faut déjà atteindre un certain niveau de succès, le faire en pleine ascension et accepter de peut-être se faire remplacer. Vous me dites ce que vous en pensez mais est-ce que finalement la place de grands artistes singuliers est vacante ? Pour moi, Stromae ne sait jamais faire remplacer et si on le mettait aujourd'hui en retour pour d'ici à quelques mois, je n'ose imaginer sur les réseaux le feu que ça sera lorsqu'il annoncera de manière très humble reprendre sa place. Si je vous dis PNL, Damso, Nekfeu, Aurelsan, Lompal, Nino et Bigfeu et Oli, vous allez certes me dire qu'au milieu, il y en a qui ne sont plus des rappeurs mais ils ont encore tous quelque chose en commun, c'est le fait d'avoir pris ou d'être en pleine pause de carrière musicale. Sur le média belge Ebtaxi que vous pouvez retrouver sur YouTube, je vous mets le lien en description, il a pu voir à travers lui ce que c'était vraiment qu'être un phénomène de société. Bah non, le côté grosse explosion et tout, c'est un peu le revers de la médaille, je vois ça. Mais ouais, je crains un peu ce truc-là parce qu'il faut le craindre, il faut s'en méfier quand tu as toute ta vie qui change, quand tu... Tu vois, il y a un côté rassurant parce que tu as envie que ta musique elle marche et puis forcément ça flatte ton égo à un moment, tu ne peux rien. N'exagérons pas, je ne dis pas non plus que c'est Stromae qui a inventé le break artistique. Mais on ne peut nier le fait que pour les générations d'avant, seule la mort arrêtait les carrières et qu'après lui, les artistes de la seconde décennie se sont accordés des pauses comme si l'exemple avait été montré par son malheureux cas qui aurait pu avoir raison de lui. Il y a une poignée d'années, c'était inimaginable pour un artiste populaire de se plaindre des désavantages du succès. Ça pouvait paraître arrogant, déplacé et vexer le public francophone déjà très exigeant et surtout très envieux. Dans la continuité de démystifier les stars, Paul ne s'est jamais retenu de dire ce qu'il pensait du star-système contemporain, n'a cessé d'apparaître au maximum naturel et de se considérer comme tout le monde. Vous avez un très joli mot, vous dites que c'est de l'artisanat. Il y a beaucoup de gens qui se montent la tête en faisant mon œuvre artisanat, vous dites que c'est de l'artisanat. Voilà. Parce que les mots que je déteste, évidemment, c'est le mot star, les mots artistes, c'est tout ce qui sous-entend une espèce de déshumanisation de notre métier. Il n'y a pas à essayer de faire un boulanger qui a envie de faire un pain super bien fini. J'essaie de faire de la musique qui est super bien finie à mes goûts, évidemment. En restant fidèle à lui-même et ses dires, lui a pu commencer à exprimer de façon diplomatique ce qui était tabou, certains comportements qui dérangeaient les artistes car compromettaient leur vie privée. Et pour avoir au moins maté 50 de ses interviews pour la vidéo, je peux vous dire qu'il a fait un réel travail de fond sur ça. Par exemple, ça l'a toujours dérangé ce manque de respect pour la vie privée des gens célèbres. Il l'a dit à plusieurs reprises, dont même lors d'une interview qu'il a faite pendant sa pause. Vous avez marre des fois d'être devenu célèbre vous Paul Lotte ? On peut pas le dire ça normalement, mais un peu des fois, oui. C'est pas parce qu'on a envie de quelque chose qu'on n'a pas le droit de s'en plaindre. Parfois, c'est hyper envahissant. Il n'y a pas moyen de passer une après-midi avec mon filleul ou avec un membre de ma famille sans être embêté. Et ce raisonnement, on a carrément plus qu'adopté dans le rap underground. Dans le top, ils l'ont aussi un peu adopté. On a par exemple Gims et Nekfeu qui vont lâcher des petites rebellions comme ça à travers leurs films. C'est quand même assez rare. Mais étant donc carrément cette influence à tous les gens populaires qui interagissent sur le web, bon nombre de Youtubers ont tué aussi parler français et ont fait pour beaucoup des vidéos spéciales pour calmer les abonnés un peu excessifs. Je pense notamment aux collègues Squeezie, Joyka, Cyril et en parlant de collègues. Et après que le poteau TPZ vous ait montré en quoi Stromae a eu une influence énorme sur le rap même encore aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous plutôt son expansion au-delà des frontières de la francophonie. Parce qu'effectivement Stromae fait partie des rares artistes francophones qui ont réussi à vraiment s'exporter. Dernièrement, on a eu Christine de Queens, PNL ou même Daft Punk dans un autre registre. On peut même rajouter à cette liste Zaz dont 80% des ventes de streaming se font en dehors de la France, en particulier dans les pays hispanophones. Oui, oui, Zaz. On avait déjà eu France Gall, Edith Piaf ou même Céline Dion si on élargit encore un peu plus à la francophonie. Bref, au moment de sortir Racine Carrée en 2014, Stromae était quand même plutôt inconnu du public anglophone. Même si à leur rondance avait assez bien marché, c'était loin d'être devenu une rockstar outre-Atlantique et outre-Manche. Il a alors mis sur pied une stratégie qui lui a permis de s'implanter de l'autre côté du globe. Tout d'abord, il est très important de souligner une chose, il ne s'est pas mis à chanter en anglais. Apparemment, autour de lui, beaucoup de gens lui conseillaient de passer à l'anglais au moins pour certains morceaux pour pouvoir justement élargir son public un peu comme l'ont fait Woodkid ou Skip the Hughes dont je ne suis vraiment pas sûr de la prononciation. Mais Stromae a toujours refusé, argumentant que si le public francophone avait pu écouter de la musique anglaise ou en tout cas de langue anglaise pendant des années sans parfois même rien comprendre, et bien ça pourrait être la même chose dans l'autre sens. Plutôt vrai. Et ça a marché puisque cette année, il a atteint les 30 000 ventes au Royaume-Uni, ce qui est vraiment très bien, 650 000 ventes de son album Racine Carrée dans le monde et 1 million pour son single Papa Oute. Alors, comment il a fait ? Tout d'abord, comme le souligne Virginie Berger dans son article pour la revue Nectar sur le succès international des artistes francophones, Stromae est un showman. Ses concerts sont grandioses et la musique qu'il produit s'y prête parfaitement. Cela lui permet alors d'être plus facilement programmé dans des festivals internationaux qu'un artiste français qui se reposerait majoritairement sur ses textes, par exemple. De même, à l'époque où ça existait encore, Stromae a pu faire des concerts notamment au Royaume-Uni dans des salles allant jusqu'à 1500 personnes. Mais ça ne fait pas tout, sinon n'importe quel artiste français pourrait s'exporter. Ce que Stromae a réussi à faire, c'est créer une identité, un personnage et un univers à exporter. Avant même d'avoir créé sa propre ligne de vêtements, il avait déjà un style très particulier qui le démarquait. De même, il a fait des campagnes publicitaires sous forme d'happening qui ont été très efficaces par le biais d'affiches, par exemple. Mais surtout, il a pu bénéficier de l'essor de YouTube et du streaming qui lui ont permis de toucher d'un seul coup le monde entier et plus non seulement que la francophonie. Et d'ailleurs, cette réussite se vérifie aujourd'hui quand on voit qu'il fait des collaborations avec des artistes internationaux très populaires, comme Coldplay, par exemple. Voilà comment et pourquoi, selon moi, Stromae a réussi à aussi bien s'exporter en dehors de la francophonie. Merci Adam pour les travaux. Écoutez, on va faire la traditionnelle. N'hésitez pas à vous rendre sur sa chaîne. En vrai, il fait de très bonnes vidéos sur la pop culture. Des fois, il en a voir quelques-unes en rapport avec le rap et c'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. L'apport spirituel de Stromae dans la musique est inconvensurable. Quand vous avez, à l'époque, Aurel San et Medin qui disent de vous être un génie. C'est vraiment un génie. Je suis impressionné par son talent. Incroyable cette façon de réussir à allier le fond et la forme. Que tous les médias vous sirent les vannes et que des millions de francophones, donc des gens qui comprennent vos paroles, consomment vos morceaux à la Twin Yvans Savage comme si ce n'était pas le cas et ne réalisent qu'après coup leur sens, ça en dit long sur votre maîtrise artistique. On pourrait dire que Paul Van Aver est une personne réaliste, humble, sympathique, intelligente, impliquée, tarantueuse et que c'est tout ça qui l'a fait percer, être aimé et que c'est ça qui a fait que son attitude fut exemplaire. Peut-être, mais je soulignerais plutôt son côté raisonnable et observateur. Par son obsession du full contrôle et de l'anticipation, il n'a cessé d'être ce que le grand public attendait réellement. Un jeune et surprenant outsider anti-star system qui se comporte d'égal à égal avec chacun de ses interlocuteurs, chacun des auditeurs, en allant sans cesse au-delà de la réponse à leur désir. On sait que 2021 sera l'année du retour des rois dans le rap. Pensez-vous que les planètes iront jusqu'à s'aligner pour rappeler à son trône celui de la pop ?